Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours dans ce dimanche 25 avril 2021, dix heures, six heures du Québec, j'espère que tout le monde va bien en Europe, j'espère que vous allez bien, ça va peut-être aller mieux. C'est peut-être ça le slogan qui aurait dû être trouvé, plutôt que ça va bien aller, ça va peut-être aller mieux. C'est pas facile, on n'est pas sortis de l'auberge, c'est une situation qui est mondiale, tout le monde est touché, même si t'as des illuminés, des têtes de l'innan qui ne veulent pas reconnaître la pandémie, c'est toujours comme ça. T'as toujours à faire face à des gens comme ça, dans la vie, dans tous les domaines, les deux taux du World Trade Center, ton « non, 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 c'est pas eux autres qui ont fait ça, c'est un job de l'intérieur », t'as toujours du monde qui sont dans le délire, qui vivent dans des univers parallèles, qui essayent de se rendre intéressants. La pandémie ne fait pas exception à ça. Tous les pays sont touchés, les pays non alignés, les pays anti-américains, les pays anti-occidentaux, sont pris avec la pandémie, sont obligés d'appliquer des confinements, des couvre-feux, puis de se trouver des vaccins. Donc, c'est assez paradoxal pour tous les défenseurs des théories du complot de prétendre que c'est une fumisterie, que ça n'existe pas, quand même leurs pays idoles sont touchés, puis leurs grandes idoles présidentielles agissent dans, font la même chose que nos dirigeants à nous. Parce que la plupart de ces grands théoriciens du complot sont tous des adorateurs de tyrans. C'est ça aussi qui est une grande contradiction. Et un de leurs, probablement le leader incontesté des théoriciens du complot, qui doivent avoir des affiches partout, partout, dans leur chambre à coucher, quand est venu le moment d'être en intimité, de Vladimir Poutine, c'est un grand. Le grand, celui qui a été choisi par Dieu. C'est comme Moïse qui a vu Dieu, mais qui l'a vu sous forme d'un buisson ardent, avec aucun témoin, et qui est descendu avec deux petites plaquettes pour contrôler les populations, avec dix commandements complètement ridicules, ceux qui étaient là pour contrôler la population. Donc, eux autres, ils voient Vladimir Poutine comme un envoyé de Dieu. Si Vladimir Poutine est un envoyé de Dieu, on a affaire à un Dieu vraiment machiavélique, méchant, et qui n'aime pas vraiment s'approcher. Vladimir Poutine, un tyran qui a sévi 40 ans au KGB. D'ailleurs, les théoriciens du complot ont l'air d'être en admiration devant les régimes totalitaires, le communisme. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas des demandes d'asile dans ces pays-là. Et Poutine a été mis en place pour s'assurer que ça ne changerait jamais en Russie. Et on voit les jeunes commencent à être vraiment épuisés de ça, les plus vieux, leurs parents, les grands-parents, ont été habitués à vivre dans la misère. La Russie, c'est un pays de pain noir, de misère. Moi, j'ai beaucoup d'amis russes, j'ai beaucoup d'amis polonais, j'ai beaucoup d'amis de ces ex-républiques, républiques soviétiques, comme on l'appelait. Et ces gens-là ont vécu l'enfer. Mais ils sont marqués au fer rouge, ils ont comme toujours une espèce de tendance à quand même, tu sais, quand tu as grandi dans un système que tu n'en as pas connu d'autre, tu penses que c'est peut-être celui-là qui est le meilleur. Donc il y en a qui sont restés marqués, puis qui ont comme toujours une petite tendance à être attirés vers les régimes totalitaires aussi. Mais on s'est assuré avec Vladimir Poutine, le premier geste qu'il a posé, c'est de ramener l'hymne national souviétique. Comme si tu avais vraiment envie d'entendre cet hymne national-là quand tu l'as entendu de force pendant 75 ans. Même pour aller aux toilettes, il fallait que tu fasses jouer l'hymne national souviétique avant de t'essuyer le postérieur pour être certain que tu faisais ça de façon solennelle. Rien à manger, aucune productivité, la misère, aucun progrès non plus économique, technologique. Tout était investi dans l'armée, dans le militaire. On forçait les gens à devenir des super-athlètes en gymnastique pour aller gagner des médailles. Si toi, tu avais le malheur d'avoir un petit don dans quelques disciplines sportives, on t'obligeait à passer ta vie là-dedans. Donc, il y a eu beaucoup de traumatisme psychologique aussi. Vladimir Poutine, c'est lui qu'on a ramené et qui est réélu dans des élections. Dans des élections, si on peut qualifier ça d'élection, en Russie. cycle après cycle. Là, il s'est même donné le droit de rester là jusqu'à... Je pense qu'il va être mort, puis il va être encore sur le bulletin de vote. Puis c'est encore lui qui va être président. On va mettre juste une image virtuelle de Vladimir Poutine pour laisser prétendre qu'il est encore... C'est un régime extrêmement horrible et c'est fascinant de voir l'été russien du complot idolâtré Vladimir Poutine. La jeunesse commence à en avoir plein de pompons. On n'a pas la patience. On le sait, les jeunes à travers le monde ont cette caractéristique universelle. Ils n'ont pas de patience parce qu'ils ont été habitués à tout avoir maintenant. Puis là, eux autres, ils en ont plein de pompons du jouage de violon, hein. C'est comme l'orchestre philharmonique de l'Union soviétique qui jouait toujours les mêmes oeuvres, c'est-à-dire toujours l'hymne national soviétique. Ils la jouaient bien parce qu'il y avait des millions et des millions de représentations par année de la même pièce. L'hymne national de l'Union soviétique! Mais les jeunes, on les a vus dans les derniers mois, surtout soutenir un gars qui s'appelle Alexis Navalny, qui est jeune aussi, et qui a exposé la corruption, parce que c'est pandémique la corruption en ex-URSS de la Russie, et surtout avec le régime de Poutine, qui lui, se gêne pas. Et ses châteaux, ses palaces ont été exposés par Navalny, c'est ce qui a mis Vladimir en beau fusil, en beau joie-le-vert, comme on dit par chez nous, et en a fait sa première cible, ou sa cible la plus importante. On a vu qu'ils ont essayé de l'empoisonner, qu'on connaît toute l'histoire, puis ça a donné lieu à des masses de manifestations partout, parce que les vieux sont habitués d'endurer la misère, mais les jeunes ne sont plus capables. Mais même chez les vieux, on est écoeurés de ce pseudo-changement qu'on a eu à Russie, qui n'a jamais eu lieu, et c'est toujours le même vieux régime du Parti communiste soviétique, du Kremlin, qui sévit. Mais les jeunes, on les a vus sortir avec courage, parce qu'ils se font tabasser, massacrer, emprisonner, et ça, c'est l'idole de nos théoriciens du couple. Wow! Une chance qu'ils ne sont pas nombreux, parce que, on va dire une chose, tout un avenir, hein? Tout un avenir de liberté, les théoriciens du couple, là! La Russie, nos rapports Greenwich Time, est en train de s'arranger avec les tribunaux pour qualifier les réseaux d'opposition de Navalny de groupes extrémistes. Un peu la méthode qu'utilisaient les républicains avec Donald Trump, hein? Tous ceux qui manifestent, tous des extrémistes, des communistes, des radicaux, hein? Des anarchistes. Hé, demandez un salaire minimum décent pour un être humain, comme à 15 piastres. Ça, c'est de l'anarchie! C'est des terroristes qui demandent ça, mon chum, nous disaient, éclamait Donald Trump. Restez dans la misère! Laissez-nous les pieds! Laissez-nous continuer à régner à être de plus en plus riches et on va tellement vous aimer. C'est comme ça qu'on vous aime! Hein? C'est ça que racontent les tyrans tout le temps. C'est ce que racontait Donald Trump à longueur de journée, en qualifiant toujours ceux qui voulaient du progrès pour le genre humain, de communistes! C'est des extrémistes! C'est des anarchistes! Faut les déclarer groupes terroristes, puis les emprisonner, puis les journalistes aussi, qui arrêtent pas de faire la promotion, de l'avancement de la science, puis de l'avancement de la condition humaine. C'est les ennemis du peuple! Le peuple doit être dans la misère, puis le peuple doit rester dans la misère, puis nous autres, on doit régner en être absolus. C'était ça un peu la philosophie de Donald Trump aussi. Et on veut même interdire les T-shirts, imagine-toi, qui pourraient être à l'effigie, j'imagine, de Navalny. Une audience à huis clos du tribunal de Moscou, lundi, ça c'est demain, devrait interdire officiellement les réseaux politiques et anti-corruption du chef de l'opposition emprisonné, Alexis Navalny, une décision qui marquerait la tentative la plus radicale d'écraser la plus grande menace politique du Kremlin. La preuve à utiliser dans l'affaire est elle-même un secret d'État. L'avocat de Navalny a été informé qu'il aurait taxé au dossier peu de temps, à l'avance. C'est des belles tactiques, ça, d'État de droit et de loi. Si le tribunal serait lié à la demande du général du procureur, déclarant le groupe politique de Navalny et sa fondation anti-corruption comme des organisations extrémistes, imagine-toi, il les mettra aux côtés de l'État islamique, d'Al-Qaïda et des talibans, aux yeux des russes. C'est exactement ce que voulait faire. Donald Duck! Donald Duck et les républicains qui sont devenus un groupe eux-mêmes d'extrémistes et qui vont rester un mini-groupe vraiment banal dans la politique américaine. Les républicains sont finis pour toujours avec cette mentalité-là et avec Donald Trump toujours dans leur rétroviseur. Tu peux être certain que c'est devenu un groupe vraiment minoritaire et banal. L'ennemi de Poutine Navalny a décrit la vie en prison avec un humour noir. Maintenant, ses messages sont tout simplement sombres parce qu'il est très, très malade. Donc, si je voulais vous, juste pour essayer de renseigner des théories du complot sur ce qui se passe vraiment dans la vie parce qu'eux autres, ils vivent dans un autre univers, tu sais. Wow! Je ne sais pas s'ils sont récupérables. Eux autres, ils ont des posters de Poutine partout. Ils en ont sûrement une couple de Donald Trump et je suis pas mal certain qu'ils écoutent l'hymne national soviétique à longueur de journée et pour s'endormir. La nuit, c'est leur petite berceuse. Je m'en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada